Là, on s'est rencontrés avec Giorgio en 2002 pour un projet qu'il avait tourné à l'Amazon. Il s'agit d'un montage très, très loin parce qu'il a duré, je crois, huit ou neuf mois. Donc, on s'est vraiment bien connus. Et lui, il m'a parlé de son projet du film qui s'est « Il va en tout faire ce giro » de « The Wind Blows Around » et j'ai dit, c'est vraiment un très beau film. Et là, on a commencé à étudier la situation, le financement et tout ça. Et on est partis en 2003. On a fait le film en 2004. Et voilà. Vraiment, moi, j'ai pensé qu'il était un peu fou de me donner un rôle ici important. Mais oui, c'est vrai parce que moi, je connais bien l'histoire de la Strasse de Marzabotto, comme on dit. Parce que c'est de ma région et je la connaissais et c'était vraiment pour nous très important qu'un film parle de cette histoire, que c'était une histoire terrible, un massacre de beaucoup de personnes dans la guerre. Et c'était bien important de participer avec un petit rôle, mais avec un grand rôle comme moi j'ai fait. Je crois que le point commun, c'est de faire des films qu'on sent. Je me dis… parce que c'est très, très important, à mon avis, de sentir vraiment les films que je veux faire parce que c'est facile. C'est un film. En Italie non plus. Pour ce qui concerne même l'utilisation de la langue. Là, le premier film, c'est un dialecte occitan. Et ce qu'on sait, c'est un dialecte des villages près de Bologne. C'est encore moins simple. Donc, où tu veux vraiment faire ton film, sinon il y a trop de obstacles. Maintenant, je connais en plus le cinéma et j'aime bien. J'ai bien aimé ce qui est sorti de moi dans ce film. Mais il dépend des propositions qu'on peut trouver. Après L'Homme qui viendra, il faut trouver un autre bon rôle pour ne pas traduire ce que j'ai fait. L'Homme qui viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada